Donc bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir c'est un unboxing de Diamond Nightclub. Je n'ai pas la boîte originale, je l'ai sortie de la boîte puisque j'en avais de besoin. Mais j'ai pas ouvert les paquets encore comme vous pouvez le voir, tout est emballé. Donc désolé si je fais ça vite cette fois-ci parce que je voulais vraiment le faire parce que j'avais hâte d'ouvrir mes boîtes. Mais ma batterie de téléphone est à 19% puis j'ai un vieux modèle. Fait que la batterie elle se décharge assez vite. Fait que si jamais ça se termine abruptement, je suis désolée, c'est que j'ai manqué de batterie. Fait que j'ai essayé de faire ça vite. J'ouvrais ça en premier. Ça j'ai le deem des points courts. C'est un rangement contre petit peu. Finalement j'ai trouvé la même chose au dollar à mois par et après je ne le savais pas. Fait que c'est ça ici. Comme ça, comme au dollar à mois. Ça c'est un ton que j'ai acheté au dollar à mois. C'est celui que j'ai commandé, que j'ai redémi mes points courts. C'est l'exacte même chose. Je vais commencer avec la grande toile. Puis pour ceux qui ont écouté ma première vidéo, en effet la bande de couleurs indique si c'est un carré ou un rond. Mais là pour l'instant, je ne me souviens plus exactement qu'elle dit que c'est un rond ou un carré. Donc là, tout le kit avec une pince. Wouhou! Ça je suis contente. Tout le kit traditionnel avec une pince. Donc c'est le dragon qui est sorti il y a deux semaines, avec 48 couleurs. Pardon, je voulais du Pepsi tantôt, je suis en train de le déjeter. Donc c'est le beau petit dragon. Je suis vraiment contente. C'est le beau dragon. Voilà. Donc c'est le Rainbow Little Dragon Z. C'est un carré avec des aurores qui sont pas réelles. C'est un 51 par 61. Puis ben là, ça ne dit pas c'est fait par qui. Mais il me semble que son nom c'est Chirapike, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, je vais le mettre dans l'écran immédiatement. Quel est le nom de l'artiste? Mon dieu! OK, il est vraiment grand. Wouhou! Il est beau! Il est vraiment beau! Désolée, j'ai un petit peu trop d'énergie, puis je suis TDAH. Fait que quand j'ai trop d'énergie, je commence à être cringe un peu. Bref, voilà. C'est ça, Chirapike. C'est écrit juste ici, dans le bas. C'est de faire Chirapike. Oh, le papier a été mal coupé. C'est pas grave, ça fait grave. Wow! Il est vraiment beau. Ouais, ben je vais en manger du noir, hein? Regardez-moi les belles couleurs. Wouhou! Il est trop beau! Voilà les belles couleurs. Ça va être long à faire. C'est le choupa. Donc, tout le type basique, sans rien d'autre. Mon dieu, excusez, je ramassais la feuille de cameron. Donc, il y a 34 couleurs. C'est le choupa, par Patrice Mourciano. Donc, c'est un diamant rond, 37 par 37, avec 34 couleurs. Ok, je ne vais pas me dépêcher. J'ai cassé de la poubelle! Ah, je suis vraiment cringe aujourd'hui. Je suis désolée. Donc, voilà les diamants. Ouais, ben je vais en manger du blanc, hein? Hum! C'est un espèce de papier ciré étrange. Je pense que c'est le fun, ça. C'est le papier que des fois, ils mettent. Je n'avais entendu parler qu'ils le mettaient, qu'ils ne le mettaient plus. Mais là, je suis contente que je ne vais pas le tester. C'est comme le papier, c'est comme un petit papier qu'ils ont mis pour remplacer celui-là. Le papier transparent ici. Je suis vraiment contente que je vais pouvoir le tester. Donc, c'est ça le choupa. Comme je dis, je vais manger du blanc en tabarnoche. Voilà! Donc, je suis très contente de m'achat. Ça fait deux semaines que Diamond Art Club ne sort pas de design à mon goût. En fait, ici, ils en ont sorti un, mais c'est plus un caprice parce qu'il y a des Glow in the Dog dedans. C'est le chat. Le chat noir et blanc avec les yeux pleins de couleurs dedans, donc les Glow in the Dog. Mais il est un petit peu cher. Ça fait que je ne peux vraiment pas me l'acheter. Même si je le passe comme caprice, je trouve ça un petit peu trop cher. Donc, ça fait deux semaines que je n'achète rien sur mon octobre. Ce qui est une bonne chose parce que mon portefeuille, il me remercie. Donc, ça va être tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Que vous avez aimé l'étoile. Que je ne vous ai pas donné le goût d'acheter le dragon parce qu'il est un petit peu cher. Bref, puis que je ne vous ai pas trop énervé avec mon TDAH et mon cringe. Je vais essayer peut-être d'en couper un peu dans le montage parce que... Même moi, je me suis tapé sur les nerfs un peu, mais en tout cas, regarde. Ça fait partie de la game. Je suis le même qu'est-ce que tu veux. Vous avez le petit côté fofolle de ma personnelle d'aujourd'hui. Bref, donc, je vous invite à liker la vidéo, à la partager si vous voulez. Vous pouvez même vous abonner. Je ne suis pas toujours aussi folle comme ça. Et vous pouvez même activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, tout dépendant quand est-ce que vous regardez ma vidéo. Et sur ce, bye-bye, à la prochaine!